D'où l'importance d'avoir des structures bien enregistrées parce que si vous n'aviez pas la structure je pense qu'il vous aurait peut-être calé ou il aurait fallu le temps d'aller vous formaliser et légaliser la boîte. C'est pour cela qu'il ne faut pas bousser dans l'ombre comme je dis toujours. Il faut prendre le temps d'encadrer. On peut commencer dans l'ombre mais on avance vers la légalisation. Salut chers Résilients, j'espère que vous allez bien. Dans ce jour on reçoit une personne qu'on a déjà reçue sur la chaîne. Je pense que vous l'avez tous reconnue. Il s'agit de Marusha qui va nous parler d'un autre business cette fois-ci. Cette fois-ci on va parler du business de cartes prépayées. Je vais la laisser à nous parler de ce business et puis se représenter rapidement pour les personnes qui vont la découvrir dans cette vidéo. Salut Marusha. Bonjour Chimène, salut. Salut à toute la communauté des Résilients. Alors oui, en effet, en 2019, je te disais à Chimène, il y a un moment, nous avons eu l'opportunité d'entrer en contact avec la banque UBA dans le cadre de la distribution des cartes prépayées. En effet, nous faisons déjà dans la vente en ligne. Ah ouais ? Oui. Avec l'opportunité du Covid, on a lancé la vente sur Facebook des masques, des gèles. Quand tu vas t'inquiéter, elle vente tout en fait, elle vente tout. Oui, oui, oui. C'était l'opportunité du moment. Et on avait des soucis avec notre carte débit là. On n'arrivait plus à effectuer les paiements sur la page et c'est comme ça qu'on se rend à la banque et puis ils nous disent, c'est les personnes comme vous dont nous avons besoin. Oui. Est-ce que votre entreprise est enregistrée, oui ? Est-ce que vous existez ? Oui, oui, oui. D'où l'importance d'avoir des structures bien enregistrées parce que si vous n'aviez pas la structure, je pense qu'ils vous auraient peut-être recalé ou ils n'auraient pas. Donc, il a fallu le temps d'aller vous formaliser et légaliser la boîte. C'est pour cela qu'il ne faut pas bousser dans l'ombre, comme je dis toujours. Il faut prendre le temps d'encadrer. On peut commencer dans l'ombre, mais on avance vers la légalisation. Tout à fait. Surtout qu'on n'a pas enregistré l'entreprise la même année où elle a été créée. On a la boîte pour fonctionner dans l'informel. Et après, avec les marchés qu'il fallait saisir, on a retrouvé la nécessité de s'enregistrer en société, en responsabilité de notre pays. Le même jour, on est descendu, on a ouvert le compte de l'entreprise et on a tous les papiers dans le téléphone. Il a juste fallu imprimer et faire ce qu'il fallait. C'est comme ça qu'on nous a remis la convention. On a pris le temps de vivre, on l'a validé. Nous sommes entrés en partenariat avec la banque UBA dans le cadre de la revente de ces cartes prépayées. La carte visa prépayée, c'est un porte-monnaie électronique en fait. Et là, aujourd'hui, c'est quelle structure ? C'est toujours Roche Distribution qui s'occupe de ce volet. Tout à fait. Ah oui, sachons que c'est quand même aussi un cœur de ton activité. Oui, oui, oui. Parce que toi, tu es multitas, c'est vrai qu'on te connaît sur la chaîne pour... Le poulet. Roche Chicken. Roche Chicken. Oui, mais il y a aussi Roche Inter Distribution. Surtout, tout à fait. Oui, tout à fait. Donc, parlant de la carte, je disais, c'est un porte-monnaie électronique qui permet de faire des achats en ligne, qui permet de faire des paiements dans les terminaux, dans les supermarchés. Si vous voulez faire des achats et que vous n'avez pas, j'ai envie de dire, des espèces et que vous voulez payer avec la carte, vous pouvez utiliser la carte prépayée. C'est une carte également que les personnes utilisent même pour épargner de l'argent. Il faut un compte bancaire déjà quand même, parce que les gens se posent toujours la question, est-ce qu'il faut un compte ? Moi, j'ai déjà la réponse, mais est-ce qu'il faut un compte quand même ? Non, justement. Donc, il faut quoi ? Quels sont les documents pour avoir une carte prépayée ? Merci, Chimède. Pour avoir une carte prépayée, c'est simple. Il faut juste une demi-carte photo, la photocopie de la CNI valide, le plan de localisation, et puis l'attestation de matriculation, le numéro d'identifiant unique. Ça, c'est pour les cartes de segment 1, parce qu'il y en a trois types. Les cartes de segment 2 qui nécessitent le justificatif de revenu, et segment 3 qui nécessitent également que vous puissiez justifier vos revenus, parce qu'au niveau du segment 2 et 3, le plafond est plus élevé. Le plafond est supérieur, voilà. Au segment 1, on a 2,5 millions de plafonds, de contenu. C'est déjà bien. Le segment 2, 4 millions, et le segment 3, 10 millions. Donc, l'avantage des commerçants, tout ce beau monde-là, ça leur permet de transporter du liquide facilement, enfin, liquide de carte, quoi, sans avoir sur soi, parce qu'il y a souvent les agressions, des choses comme ça. Ça sécurise l'argent, c'est un moyen de sécuriser, si vous voulez voyager, au lieu de porter 10 millions sur ton chat, la carte, simplement, et puis... Ça le fait. Ils sont des cartes instantanées, des cartes prépayées, c'est-à-dire, si tu as tous ces éléments, le même jour, à moins de 24, tu as ta carte. Tu as ta carte et ton compte, tu peux aller consulter en ligne et tout. Il y a une plateforme, effectivement, en JTP, SecureCard, que la banque a mis sur pied pour permettre aux clients d'avoir leur élevé en temps réel. Lorsque vous faites des achats, vous êtes notifiés instantanément par SMS et par mail sur le montant de la transaction, l'origine, bref, la destination des fonds et tout. Et puis, sur cette plateforme-là, vous pouvez voir les activités, vous pouvez consulter votre solde, vous pouvez... Ah ouais ? Oui, tout à fait. C'est assez frais, simple et tout le monde peut l'utiliser. Par contre, j'ai une question. En termes de taux, quand même, le taux. Oui, le taux ! Ah, 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 ah ! Oui. Le retrait ou l'harriage sur place, c'est frais. Il n'y a pas de charge. Maintenant, lorsque vous êtes hors de la zone C-Marc, le taux varie de 3% à 6%. 3% à 5% ? Ah, d'accord. Et ça, c'est comme vous, hors ? Hors de la zone C-Marc, en fait. Oh, hors de la zone C-Marc, d'accord. Dans la zone C-Marc, que ce soit l'harriage, que ce soit le retrait des fonds, c'est gratuit. Maintenant, si vous faites le retrait dans une banque ou autre que l'IBA, dans la zone C-Marc, vous vous retrouvez dans les 474, 485, moins de 500 retrait. Ou une opération. Ah, d'accord. Maintenant, à l'étranger, hors de la zone C-Marc, on va de 3 à 5%. 3 à 5%. Oui, mais ça reste vraiment négligeable face à la sécurité que ça peut en faire. Tout à fait. Je pense que de marcher avec beaucoup d'iquidités comme ça, autant mieux avoir sa petite carte. Et puis, on paye instantanément avec, on a le relevé de ses opérations. Et tu me disais qu'en fait, c'est possible d'envoyer même de l'argent. Il y a cette carte aux personnes qui sont là-bas, ou ces personnes peuvent nous envoyer également de l'argent. C'est quoi la subtilité ? Exactement, oui. Donc, comme je te le disais, ce que j'ai fait même au niveau de mon propre famille à moi, tout le monde a la carte. C'est-à-dire qu'il faut consommer ce qu'on vend. Et il faut montrer aux gens l'utilité du produit qu'on commercialise sur le marché. C'est clair. Davantage avec la carte, je le dis souvent, si tous les Camerounais ou tous les Africains, où il y a Orange et MTN, se mettent à utiliser la carte préparée, la carte visa préparée, c'est que les personnes qui font ces autres opérateurs économiques-là, soit ils vont fermer, soit ils vont revoir véritablement au rabais. Parce que le transfert d'argent d'une carte à une autre est gratuit. Donc mes frères à moi, que ce soit ceux qui sont au Canada, en France, aux Etats-Unis, ils ont la carte. Quelqu'un veut m'envoyer l'argent, on se transfère de l'argent gratuitement. Il n'y a pas de frais d'une carte à une autre. Mais en payant, tu payes les frais quand même. Ça compense un peu ce que tu ne payes pas lors de la revoie ou de la recharge. Oui, d'une certaine manière. Mais le transfert d'une carte à une autre est gratuit. C'est l'approvisionnement selon la position où vous trouvez. Donc si vous êtes ici, quand vous faites la recharge au niveau de l'argent, c'est gratuit. Mais si vous passez par les partenaires, par exemple, Roche Inter Distribution, on a notre vie pour les recharges. Pour ceux qui n'ont pas le temps, c'est un service énergique, on a fait sur la VIP. Pour ceux qui n'ont pas le temps, aller s'aligner à la banque, le coût du transport, le coût du temps, l'énergie même que tu mobilises pour passer à la banque pour toi, au front de recharge 1,500, 1,200,000 euros. Nous, on gère ça à moins de 5 minutes. Et on ne paye vraiment qu'en ligne parce que pour le coup, les commerçants au marché n'ont pas de terminaux pour payer les courses dedans. C'est plus le cash ici. Ce n'est pas encore très, très vulgarisé. Je ne sais pas. C'est quoi votre cible pour le coup ? Nous travaillons beaucoup plus avec les entrepreneurs qui font la vente en ligne. Ah d'accord. C'est eux qui... Ceux qui n'ont pas les pages Facebook, qui veulent booster, c'est eux qui consomment beaucoup, qui achètent beaucoup de cartes. Ah oui. Parce qu'il faut payer avec une carte. Avec une carte Visa. Oui. Ceux qui veulent payer sur Tépal également, parce que la carte peut payer, vous pouvez aller à votre compte Tépal. Oui, oui. Tu peux payer sur Netflix, tu peux payer tes factures. Avec ça. Tu peux payer avec... Si tu vas au supermarché, Casino, je crois, Supermarché, Dovdans. Parce que tous les supermarchés, vous verrez, Visa, Accepted, vous pouvez utiliser votre carte Tépal pour payer là-bas. D'accord. Non, ça fait que... Même... Je ne sais pas si c'est connecté pour Eneo, des choses comme ça... Pas encore. Eneo, pas encore. Pas encore. Mais sinon, c'est un moyen de paiement qui a le vent à prouper. Nous croyons assurément que lorsque les gens vont prendre connaissance de la chose... Parce que nous, en commercialisant les cartes, on veut également lutter contre le coût et lever du transfert d'argent avec... J'insiste. J'insiste sur eux. C'est grave. Tu t'es lancé, j'en fais un combat contre ces géants là. Si on utilise les cartes, on peut se faire mutuellement des transferts gratuits. Et la rentale, il faut terminer en fait. Côté rentabilité, est-ce que c'est intéressant ? Ah si, ce n'était pas intéressant. C'est vrai que tu vas aller aller. Ça m'a fait quoi ? 4 ans, 29 à 2035 ans. Nous sommes dans l'activité, déjà ça fait un bon bout et on m'a dit que ça paye. Et on a même créé un réseau pour nous, des personnes qui sont indépendantes dans le business, qui prennent chez nous également. Une autre couverture. Oui, qui travaillent avec votre licence. Ah d'accord. Il y a des personnes à Douala et à Aoundé. On a une petite équipe devant, qu'on a ici. Et l'équipe aujourd'hui à Aoundé, par exemple, il y a des points où on peut aller ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Et par exemple, au niveau de Biémasi à Aoundé, vous pouvez aller en face de Napoléon, au niveau de Aria Assurance. Oui. Vous pouvez avoir du stock plus de... Là-bas. Là-bas. Et puis, au niveau de Biémasi Lycée, en face des impôts. Oui. Il y a un secrétariat que nous avons ouvert là-bas. Il y a également quelqu'un qui vend. Un distributeur sur place. À côté du CED, au niveau de Aira Food, en face, il y a également un point de distribution là-bas. Au Rampo Express, pour Biémasi, il y a un point. Et de même, derrière la chapelle, il y a un autre point. Et du côté des doigts, à la mosquée. Mosquée Bonamous-Sadi, la rue des Pavées, il y a un immeu blanc. Il y a un point. Il y a un point de vente là-bas. Il y a également un point de vente à Ange Raphael, au niveau de... Cité-Cicampèche. Ah. Cité-Cicampèche. Ok. Il y a un point de vente là-bas. Il y a Coton également. Et le dernier, c'est chez Zara Institute. Oulà. Tu ne dors pas, tu ne dors pas, tu ne dors pas. La prochaine fois, c'est que quand tu vas passer sur la chaîne, tu seras en train de parler d'un autre. Mais si tu t'es encore tellement, je sais que tu es sur tous les créneaux. C'est ce qu'il faut, chez Résiliens, on ne dort pas l'esprit. Il y a des opportunités partout. Vraiment, il faut les saisir. Après, il ne faut pas trop se disperser non plus, mais je pense qu'on peut en saisir deux, trois. Et puis, quand on fait de ça son cheval de bataille, on excelle, comme toute chose. On excelle. Un petit mot de la fin. Un petit mot de la fin. Ok. Alors, ce que je veux dire aux Résiliens, c'est qu'il vous faut la carte. Si tu n'as pas encore ta carte et visa, contacte Chimène ou contacte moi sur ma page. Non, contactez Marusha. Ne me saturez pas les Résiliens. Contactez. Je vais mettre ces coordonnées directement. Ce sera plus simple. Vous pouvez nous contacter pour prendre davantage connaissance du produit. Et je peux vous rassurer que c'est un produit dont vous avez besoin. Aussi qu'au jour d'aujourd'hui, on ne peut plus fonctionner sans cette carte-là. On a tous besoin de faire des achats, que ce soit à l'étranger, en ligne, ou lorsque nous allons au supermarché et qu'on n'a pas de cash, on peut acheter avec la carte. On peut pour ceux qui veulent, j'ai envie de dire, être discret dans leurs activités. Dans leurs activités. Les pouvoirs. Oui. Tu peux mettre ton argent là-bas. C'est toi, celle qui connaît. C'est plus que, comme on dit, la carte, on n'a pas besoin d'avoir un compte pour gérer ça. Oui. C'est quelque chose d'assez discret, d'assez sécurisé, d'assez utile. Ah oui, c'est clair. Donc, acquérez. Achetez vos cartes. Vous payez chez moi, chez Interdistribution. Nous serons là pour vous servir, pour la recharger, et pour le service à prévoir. Parce que lorsqu'on achète à la banque, après, si tu as un souci, tu fais comment pour... Si tu as oublié ton mot de passe, si tu es à l'étranger, si la carte ne passe pas, tu n'as pas le numéro d'un gestionnaire qui peut t'assister. Nous, nous servons de relais. Lorsque vous allez nous formuler votre requête, votre plainte, nous, on va envoyer ça au niveau de la banque, qui va traiter. Etant à distance, comme ça, là, vous serez satisfait. C'est comme ça qu'on reçoit des représentations. Et que... Voilà. Le business se fortifie en avance. Amen. Amen. Merci beaucoup, Marusha. Merci. Merci à vous, en tout cas. Pour des besoins de cartes, comme Roche... Je dis comme Roche, comme Marusha. Là, tu bien dis. C'est mon petit nom. Vous... Vous allez directement contacter Marusha, et puis, vous aurez votre livraison à domicile, tranquillement. Il y a la page Facebook également de Marusha que je vous invite à aller regarder. Marusha du Cameroun. Voilà. Roche Inter distribution, c'est la page professionnelle. Professionnelle, voilà. Vous allez trouver tous nos produits, que ce soit le poulet, les croissants, tout, tout, tout. Les cartes prépés, les trois principalement. Exactement. Donc, voilà. C'était vraiment une petite vidéo, histoire de vous partager cette opportunité-là. Elle... Vraiment, quand je me suis dit, je vois qu'il y a des opportunités, comme ça, je vous partage. En plus, elle montre un peu ce qu'elle fait. Et puis, c'est pas saturé. Ne vous dites pas que c'est saturé. Pas du tout. Il y a la place pour tout le monde. Il y a de la place, donc voilà. Si vous voulez même revendre, vous pouvez... Si vous voulez me mettre dans son réseau, vous pouvez même la contacter. Elle est vraiment open de ce côté-là. Oui, oui. On va... On va faire des bâtés derrière, vraiment. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. En tout cas, merci beaucoup, chers Résiliens. Une bonne journée à vous. On s'abonne, on partage, et puis on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao.